Bon, je m'adresse aux débutants, vous venez d'acheter un couteau, d'ailleurs il vaut mieux en acheter deux qu'un, et au lieu de deux il vaut mieux en acheter trois, parce qu'on progresse beaucoup plus vite comme ça. Vous venez d'acheter donc des couteaux, et puis vous vous mettez devant votre cible. D'abord, vous l'unissez d'un décamètre ou d'un ruban de cinq mètres, vous allez déployer sous votre cible, vous trouvez exactement, on met le couteau à ras de la cible, on le lâche, et on sait exactement où est le zéro de la cible pour mettre son décamètre, son mètre. Un chiffon, une lime, et un cahier et un crayon. Un carnet et un crayon. Il est très important de prendre des notes. Pourquoi ? C'est simple, je suis dans une position comme ça, regardez, je vais planter ce couteau, et quand je reviens d'avoir planté mes couteaux, finalement je me mets comme ça, parce que j'ai oublié que je m'étais mis différemment. Je me mets comme ça. Mais là les couteaux ne vont pas planter parce que regardez mon épaule, elle est là, d'accord ? Et si je recule mon pied, mon épaule descend de 25, elle recule de 25 centimètres. Donc, garantis que le couteau là-bas, à 25 centimètres, il a déjà tourné et il ne se plante pas. Donc, on note ce qu'on fait. On peut lancer pied avant opposé, on peut lancer pied côté droit, pied droit et lancer à droite, on peut faire l'opposé. On peut lancer les pieds joints, il y a des gens qui lancent et qui sont des champions comme ça, qui lancent comme ça, paf. Il faut éviter de trop bouger, il y en a qui bougent beaucoup et qui sont très forts, il y en a qui bougent beaucoup et qui vont tomber les couteaux. Donc, il faut l'enter ce coup, en fait. Et maintenant, regardez bien. Je ne vais pas lancer dans mon garage, moi, je vais prendre le coup dans la gueule, mais je vais techniquement vous expliquer. Je prends le couteau par la lame pour effectuer un demi-tour sur ma cible en bois, ou en mousse, ou en carton, ou... C'est le peu pied qui va le mieux, hein, d'abord. Des gens vont mettre des coups de poignet, ils feront un demi-tour à 2,30 mètres. Ceux qui feront moins de coups de poignet, feront un demi-tour à 2,60 mètres. Et ceux qui ne mettront pas du tout, feront un demi-tour à 3 mètres. Mais aussi, quelle est la longueur du bras, parce que si vous êtes petit, vous aurez de la difficulté à faire un demi-tour à 3 mètres. Si vous êtes grand comme moi, ça sera plus facile. Mais moi, si je mets le coup de poignet, le couteau ne te plante pas, hein. Il tourne trop. Alors, regardez ce geste. Je monte un mot, là. Et... Je lâche le couteau. Et là, je le lâche. Si vous faites autour du coude, là, ça va tourner. Tu peux être ça, là. J'ai un mois qui posent ça. Ça tourne beaucoup. Donc, si vous voulez vous amuser, Il y a ce qui va faire planter le couteau. 1. La distance. 2. Le geste. Quand je parle du geste, c'est tout. Le geste plus le poignet. Et 3. La tenue du couteau. Plus vous tournez le couteau vers le centre de gravité, Que ce soit par le manche ou par la lame, Plus il va exécuter son demi-tour ou son tour longuement. Plus je vais lancer, je vais le tenir par les extrémités, Plus le tour ou le demi-tour sera plus court. D'accord. Ensuite, Je veux lancer, par exemple, moi, Comme je vous rappelle, je lance un demi-tour à 3 mètres, Mais, il y a des gens qui lancent un. Et en tenant un peu le couteau vers le manche vers là, Ils vont faire un tour à 3 mètres. Et on lance à la russe, comme ça, En pinçant le couteau, là, vous faites un tour à 3 mètres, 3 mètres, 5, sans problème. Et il y en a qui lancent le couteau à 3 mètres 20, Paf, un tour. Donc, l'important, c'est de plonger le couteau. La manière, c'est la vôtre. Il y a des manières fabuleuses, hein, De l'un et de l'autre. Mais la bonne, c'est la vôtre. Cherchez-la, trouvez-la. Et c'est pour ça qu'il faut prendre de l'un et de l'autre. Très important, pour un lanceur de couteau, C'est connaître ses erreurs. Et surtout, quand j'ai lancé le couteau, Quand le couteau ne se plante pas, Le couteau va taper, D'une certaine manière, Et on ne va pas parler de la lame dans ce cas-là. On va parler du manche. Pourquoi ? Parce que le manche, On va nous donner l'erreur. Si le manche, il a tapé manche en bas, Pas assez tourné. Si il a tapé manche en haut, Sur la cible, Il a trop tourné. Alors, il a trop tourné, Qu'est-ce que je dois faire ? S'il a trop tourné, je suis trop loin, J'ai mis un coup de poignet, Je ne tiens pas la lame, Assez vers le centre de gravité, C'est l'un ou l'autre. Attention, réglez, Un après l'autre. Si vous faites trois réglages, Ça va faire encore une grosse erreur, Mais à l'envers. Enfin, vous voyez. Donc, maintenant, Le couteau arrive, Il n'a pas assez tourné, Manche en bas. C'est pour ça qu'il faut du scotch, Pour opérer le couteau. Un bon scotch bien coloré, Que vous voyez au choc, Et dans l'herbe, Pour le retrouver. Ok. Donc, ce couteau a pas assez tourné, Mon erreur, c'est quoi ? Je suis trop près. Ou, J'ai pris, Trop de manches, Ou de l'âme, Ça, c'est pareil, là. Ou, J'ai lancé en avançant. Parce que, regardez, À peine vous bougez le venou, Vers l'avant, Vous faites avancer votre épaule. Vous voyez ma position comme ça. Je pousse, Cette jambe derrière, Regardez bien mon épaule, Elle est là, hein. Je pousse ma jambe derrière, Elle vient de reculer de 15 cm. Le couteau va pas se monter. Donc, il faut se méfier, De toutes ces positions, Et de faire toujours pareil, Comme ça, on ne fait qu'un réglage, Celui de la distance. Voilà. Le demi-tour, Vous allez le faire là. Le tour, Vous le ferez, Dans les 4 mètres, Alors, Certains vont le faire à 3 mètres 50, Il y en a qui le font à 5 mètres, 5 mètres 50, Tout dépend du couteau. Les couteaux, Vous voyez, Entre deux couteaux, Petit, Voilà, Deux couteaux comme ça. Celui-là, Il fait 320 grammes. Celui-là, Il fait 120 grammes. Il n'y a aucune différence, Ballistique, Ma affaire, Il est insignifiante. Insignifiante. Par contre, Le geste, Lui, Un coup de poignet, Va vous mettre la panique Dans le lancer. Alors, Avec mon collègue, Lanceur de couteaux, L'Abeille et Métallique, Cinéaste, Nous avons fait, Ceci, Ce DVD, Qui vous parle, De ce sport fédéré, Qu'est le lancer de couteaux. On vous explique, La sécurité, Les compétitions, Les couteaux, Les techniques, Les cibles, Et les matchs au détail. Un match, Du championnat de France, Parce que pour moi, Il n'y a que des championnats de France. On n'est pas assez de clubs, Pour faire des inter-clubs. Mais on commence à faire ça, On commence, On a parlé de 12 clubs maintenant, Donc voilà. Donc, Ce bouquin, Enfin, Ce DVD, Est une bibliothèque fabuleuse. Et surtout que là, Je vous donne un bon luxe, 33 minutes, De lancer, De lancer à plat, De 1995. Je vais lancer à plat, C'est un lancer fabuleux, Parce que, En vertical, Le couteau tourne très vite, Et à plat, Et à plat, Il tourne moins vite. Alors on lance des brochettes, Comme ça. On lance des pointes, On peut lancer un opinel, Comme ça. J'ai un opinel par là, Oui, voilà. Par exemple, Ce couteau, Il va faire un demi-tour, À 3 mètres. Et là, Avec l'opinel, Je vais faire un demi-tour, À 3 mètres. Mais, Je vais lancer à plat. Je peux lancer vertical, Mais, La lame va me tailler, Elle risque de me tailler, Tous les couteaux qui taillent, On ne peut pas les lancer en vertical. Donc, À plat, Tous ces couteaux qui taillent, Un couteau à huître, Ça se lance à plat, Une pointe, Comme ça, Une brochette, Le système à plat, Est quelque chose de fabuleux. Et quand j'ai sorti ça en 1984, Beaucoup de gens, L'ont acheté. Et à la première compétition, Que j'ai organisé, Au lac de Sam, Du côté de Bayonne, Il y avait des gens, Qui avaient acheté la cassette, À l'époque, C'est une cassette. Et donc, Voilà, Le lancer de couteau est parti, En France. Après ça, Tout le monde a organisé, À droite et à gauche. Donc, Ça y est, C'est un sport qui est lancé, Et croyez-moi, Ça marche très vite, Soyez les premiers, Et, Soyez les premiers, N'oubliez pas, Alors, Les professionnels, Couteliers, Armuriers, Je suis à vos dispositions, Vous m'appelez, Un coup de téléphone, Et moi, Je vous fais, Une vente spéciale, Sur ma boutique. Merci, Alors, Bonne journée, Lancez bien, Entraînez-vous bien, Marquez, Marquez tout ce que vous faites, C'est important, Vous allez vous amuser, Follement, Croyez-moi, Il y a 14 matchs, La rapidité, Le duel, Fabuleux, Au fait, Vous lancez le couteau, Vous ?